Un biofifanumi qui signifie dans ma langue maternelle le fond que la paix soit sur vous dans cette période puisque j'avais troublé. Comme vous avez pu le constater, un certain nombre de vidéos virales tournent en ce qui concerne la situation de notre peuple en Chine. Notre peuple est traité comme un peuple de sous-hommes, comme un peuple de rats, d'accord ? Notre peuple est accusé d'être porteur du Covid-19, donc franchement être accusé par les autorités chinoises ou du moins par les autorités locales chinoises de Guangzhou d'être porteur du Covid-19, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité quand on sait officiellement, même s'il y a en termes d'analyse politique beaucoup de choses à redire, quand on sait officiellement d'où est parti le Covid-19. Les Chinois ne sont pas en position morale de venir faire la leçon à qui que ce soit et de se comporter de cette manière bestiale, barbare comme ils le font vis-à-vis de notre peuple. Ils ne sont pas en position de faire ça vis-à-vis de nous autres et vis-à-vis de qui que ce soit. Ça c'est le premier point. Mais si vous le permettez, je vais m'adresser à notre peuple en premier lieu et je vais finir par les autorités chinoises. La première chose que je vais dire à notre peuple, c'est que ça fait 20 ans que nous disons que partout où notre peuple est installé, il est en guerre. Mais j'ai l'impression que chez certains ça rentre et il y a d'autres personnes chez qui ça ne veut pas rentrer. Ça fait 20 ans que nous disons que partout dans le monde, notre peuple vit une hystérique oppression à cause de la couleur de sa peau. Mais ça, quand on le dit, les gens ne veulent pas entendre. Quand on dit que le seul endroit où vous vivrez moins ce genre de problème, c'est en Afrique, d'accord ? Les gens ne veulent pas l'entendre. En Afrique subsaharienne, plus précisément, les gens ne veulent pas l'entendre. Mais il n'y a que chez nous, comme le disait Marcus Garvey, que nous ne vivrons pas ce problème de racisme, en tout cas cette amplitude. Il peut y avoir des problèmes, des tensions entre les diverses ethnies, il peut y avoir des problèmes de classe sociale. Ça, c'est évident, il y en a de très, très, très nombreux et on doit lutter contre cela. Mais une chose est certaine, la négrophobie hystérique, vous la vivrez beaucoup plus rarement, sauf exception qu'on s'est manipulé par l'oligarchie, un corps capitaliste par l'oligarchie non libérale. Vous la vivrez beaucoup moins que n'importe où dans le monde. Ça, c'est important de le préciser. Quand on voit les Juifs, comment ils vivaient durant la période de la Seconde Guerre mondiale ou durant la période de l'Allemagne nazie, les Juifs savaient qu'ils étaient en guerre. Donc, ils ne se permettaient pas de faire du tourisme en disant on va aller visiter à Munich ou à Berlin, etc. C'est génial et tout ce qui s'ensuit, ils savaient qu'ils étaient opprimés. Malheureusement, notre peuple est autant détesté aux quatre coins du monde que les Juifs l'étaient durant l'Allemagne nazie. La seule différence, c'est que notre peuple continue à croire qu'il est en paix alors que les Juifs savaient qu'on leur faisait la guerre. Et ça, c'est un problème fondamental qu'il est nécessaire de rappeler. Et donc, je dis aux nôtres, je le répète plus que jamais, il n'y a que parmi les nôtres que nous pourrons éviter ce genre de problème. Et moi, je vous le dis aussi très clairement, je suis fatigué. Je vous le dis comme je le pense, fatigué de voir que notre peuple partout se fait maltraiter. Je suis fatigué de ça, d'accord ? Je suis fatigué de ces images, de voir des Noirs se faire brutaliser partout. Je suis fatigué de ça. Et la meilleure solution pour éviter ça, c'est qu'on évite d'aller dans les coins de ces gens-là qui ne nous méritent pas. Qui ne nous méritent pas. D'accord ? Construisons notre continent. Rebâtissons-le maladivement, d'accord ? Comme nous essayons de le faire au quotidien. Mais laissons ces coins pourris qui ne nous méritent pas. Qui ne nous méritent pas à l'est, à l'ouest, partout dans le monde. Et qu'on garde simplement des relations diplomatiques avec les autorités, avec diverses autorités, etc. À la limite, mais qu'on arrête d'aller en villégiature, ou d'aller en promenade, en vacances, où non, ces gens-là ne nous aiment pas. Partout. Et quand je dis ces gens-là, je ne parle pas que des Chinois. Partout dans le monde, il n'y a personne qui aime les Noirs. À quelques exceptions près, je vous le dis comme je le pense. Après, vous allez encore dire que je suis un extrémiste, mais il faut qu'on parle avec le cœur aujourd'hui. Et qu'on parle avec sincérité, d'accord ? Et moi, je suis fatigué de toujours parler de, oui, notre peuple est victime là-bas, notre peuple est opprimé là-bas. Je suis fatigué de ça. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est la décolonisation. Parce que tant que l'Afrique ne sera pas considérée comme une puce, et quand je dis l'Afrique, je fais exprès de dire l'Afrique, parce que moi, je vois l'Afrique au niveau fédéral. Je ne vois pas l'Afrique au niveau de la conférence de Berlin voulue par les colons. Moi, je vois l'Afrique au niveau de ce que voulait Sankara. Je vois l'Afrique au niveau de ce que disait Patrick Semeriloubouba. Je vois l'Afrique au niveau de ce que disait Kwame Nkrumah, d'accord ? Je vois l'Afrique au niveau de ce que Amilcar Cabral voyait, voulait. Et je vois l'Afrique au niveau de ce que Marcus Mozaia Garvey voulait. Je vois l'Afrique au niveau de ce que Dr Khalid Mohamed voulait. Une Afrique une et indivisible qui est capable d'exister en tant que puissance économique, en tant que puissance sociale, d'accord ? En tant que puissance démographique, en tant que puissance culturelle. Il n'y a qu'en comptant sur nous-mêmes que nous pourrons réussir à nous en sortir, d'accord ? Mais quand on dit ça, certains parmi notre peuple disent que nous sommes les extrémistes. Et c'est même parmi notre peuple qui sont après victimes de racisme aux quatre coins du monde parce qu'eux, ils veulent croire en l'humanité, mais l'humanité ne croit pas en eux. C'est ça le problème fondamental. Maintenant, ça c'est quelque chose que je voulais dire à nos semblables, à la population africaine. Je m'adresse maintenant aux autorités chinoises. Nous, on ne va jamais vous forcer à nous aimer. Jamais. Nous, on n'est pas des gens qui m'ont dit en l'amour. Mais par contre, on va vous forcer à nous respecter. Et donc si, dans les prochains jours, les autorités chinoises ne font rien, et surtout les autorités africaines ne font rien face à ces situations, je le dis, je le répète, les ambassades chinoises ne vont pas être en sécurité sur le continent africain. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Les commerces chinois non plus. Je n'appelle pas la haine. Je n'appelle pas la haine. Moi, je veux la justice, je veux la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Vous ne pouvez pas laisser des gens être traités comme des sous-hommes et penser qu'en retour, on va vous traiter comme des rois. Je n'appelle pas la violence, d'accord ? Mais j'appelle à l'intelligence. Et l'intelligence, c'est que lorsque quelqu'un se fait marcher dessus, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, au bout de la sixième fois, on prend le pied de celui qui nous marche dessus et on lui coupe le pied. Ils finiront par comprendre.